Musique Soyez les bienvenus dans les Oui c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues ou inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leurs rêves, oser être eux-mêmes, ouvrir les cadeaux que leur propose la vie et surfer sur la vague. Aujourd'hui nous partons au Canada, c'est une première où j'ai l'honneur d'accueillir Daniel Blouin qui, je le cite, marche vers le fou et embrasse l'inconfort. Conférencier international, c'est un homme authentique, diplômé de l'Université de Laval. Il a mené une carrière dans l'univers de la musique, producteur de disques. Il a également fondé une agence de com', puis s'est dirigé vers le journalisme, où il a été chroniqueur au Journal du Québec et animateur. Aujourd'hui, après trois best-sellers, dans le dernier Salomon le saumon, seuls les poissons morts suivent le courant de s'édition Dauphin. Alors, il n'est pas sorti encore en France le 11 février 2021. Il est devenu le spécialiste du changement de vie. Hello Daniel, comment tu vas? Bonjour Céline, ça va très bien et merci beaucoup pour ton invitation et pour ton intérêt envers ce que je fais. Le spécialiste du changement, ça ne pouvait pas mieux tomber dans les Oui, c'est possible. Je suis d'accord, j'avoue que le fit est parfait. Voilà, donc tu vas nous raconter tes Oui, c'est possible et puis tu nous parleras aussi de tes ouvrages, j'y tiens absolument. Ça va faire le lien avec ton histoire, de toute manière. C'est directement relié. Donc, ça pourra inspirer des gens qui écouteront cette interview. Alors, j'ai envie de te demander, c'est quoi tes Oui, c'est possible parce que quand même, tu en as eu pas mal. Comment tu as fait pour des producteurs, journalistes? Qu'est-ce qui s'est passé pour un être spécialiste du changement? Oui, écoute, je te résume ça en quelques phrases. Si je résume ce que j'ai fait, tu en as parlé un petit peu. Mais au total, j'ai œuvré 17 années dans l'industrie du spectacle, du show business québécois. Tant au niveau de la production, de la promotion, de vedettes, de grandes vedettes de la chanson et de l'humour. Donc, j'étais vraiment dans le spectacle. Cinq années comme producteur de disques à Montréal et douze années comme propriétaire de ma propre agence à Québec. Pour toutes les grandes vedettes que tu connais, Céline Dion, Elton John, les grandes vedettes françaises de passage au Québec, passaient par ma société, ma boîte à moi de communication pendant plusieurs années. Donc, au total, moi, j'ai fait ça 17 années dans l'industrie. Évidemment, dans les 17 années, il y a plusieurs petites sorties de zone et moyennes sorties de zone. Donc, il y a neuf ans, j'ai fait une grande sortie de zone professionnelle et un peu personnelle parce que c'est toujours très relié, le personnel et le professionnel. Une personne, c'est une personne, c'est une globalité. Et je sentais le besoin de passer à un autre appel, à autre chose. C'est-à-dire que je ressentais, c'est toujours du ressenti, je ressentais que j'avais fait le tour de ce que je faisais. C'est-à-dire que ça ne créait plus de joie, d'enthousiasme, de feu, d'artifice ou d'étincelle dans mes yeux. Ça, ça veut dire qu'on a le sentiment de ne plus progresser, évoluer, grandir. Et on a l'impression de tourner en rond la routine et de s'éteindre petit à petit. Moi, j'appelle ça vivre à petit feu, mourir à petit feu. Et lorsqu'on étire ça au maximum, évidemment, ça devient des burn-out, la dépression, des maladies quelconques. J'ai trop d'histoires. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, psychiatre, mais j'ai tellement d'histoires que c'est facile de faire des petits liés. Donc, il y a neuf ans, j'ai commencé à m'éteindre, c'est-à-dire à souffrir. On développe des symptômes psychologiques, on se met à mal dormir, notre vie manque de sens, on ne sait plus trop pourquoi on fait ce qu'on fait, on a l'impression d'être dans une cage dorée, on travaille juste pour faire de l'argent. Tout ce qu'on fait, on ne voit pas ce que ça donne. Ça ne crée plus de joie et d'enthousiasme. Bref, c'est ça. Je commençais à souffrir, à m'éteindre, et j'ai fait une grande sortie d'eau. J'ai tout quitté, j'ai donné les parts de ma société à ma partenaire, et j'avais toutes les bonnes raisons rationnelles pour ne pas faire ça. C'est souvent comme ça. On a souvent toutes les bonnes raisons rationnelles pour ne pas faire de changement de vie. Parce qu'on fait de l'argent, on a un salaire, on a de la sécurité, on connaît le travail, ça fait des années qu'on fait ça. Non, 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 non. Mais on le sent. On a un choix. Résister et souffrir à ce qu'on sent, ou l'embrasser et grandir. C'est-à-dire avancer, faire un acte de foi, c'est-à-dire marcher vers de l'inconnu. Et l'inconnu, appelons ça notre ressenti. Marchons vers notre ressenti sans rien savoir de plus au niveau rationnel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai tout quitté. J'avais, écoute, trois grands enfants. Il y en a qui me disent, oui, mais moi, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants. OK, moi, j'en avais trois. OK, trois, une maison à payer, deux voitures à payer, toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Et je l'ai fait. Et j'ai eu une nouvelle poussée de vie. J'ai créé le vide dans ma vie. J'ai créé de l'espace pour que le vide se remplisse de nouvelles énergies. Et une nouvelle énergie, moi, j'appelle ça mes bulles. J'ai eu une nouvelle bulle. Ma nouvelle bulle, ça a été une révélation. En regardant mon parcours avec le recul, avec des années de recul, j'ai réalisé, et je ne sais pas pourquoi j'ai réalisé ça à 40 ans, j'ai réalisé que les meilleures décisions que j'avais prises dans ma vie, ce qui faisait que j'avais obtenu des résultats de fou, qui créaient de la joie dans ma tête, juste pour moi, pas pour impressionner les autres, pour moi, c'était toujours le même processus. C'était toujours, ça commençait par, je le sens, je ne comprends rien, je le sens, je résiste, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais ça devient tellement souffrant que je n'ai pas le choix de m'assumer. Donc, je m'assumais, j'assumais mon fou, mes poussées de vie, mes moments de forte intuition, d'inspiration, et là, je le faisais. J'embrassais le changement pour grandir, au lieu de résister, de souffrir complètement inutilement. Et dès que j'embrassais le changement, c'était difficile tout de suite, pas un moment donné, tout de suite. Mais ce n'est pas parce que c'était difficile qu'il ne fallait pas que je fasse ça. C'est le contraire. C'est parce que c'était difficile et que je marchais vers mes poussées de vie, c'est exactement ce que je devais faire, mais parce que c'était difficile, je pensais que la vie m'envoyait un message. « Hé, c'est difficile, Daniel, tu ne devrais pas faire ça, vois-tu comment c'est difficile? Pourquoi tu t'imposes autant de difficultés, de stress dans la vie? Ça ne sert à rien. Pourquoi tu ne restes pas dans ton trou, dans ta fosse, dans ta zone, qui est connue, qui est devenue désagréable et inconfortable, mais qui est connue? Pourquoi tu ne restes pas là? » Et donc, c'était difficile. Je pensais que la vie m'envoyait un message, et c'est là que je voulais abandonner. C'est là qu'on veut abandonner. Ça, c'est entre deux zones. Moi, je dis comme un saumon. J'ai toujours mon analogie avec le saumon. Un saumon qui remonte une rivière entre deux fosses, deux fosses, des trous, c'est des bassins de rivière, entre deux fosses, entre deux zones de confort, il y a le courant. C'est là qu'on a la vie dans la face, le nez à contre-courant. C'est dans cette période que ça prend du temps, de la patience, de la persévérance, de la foi, de l'énergie, tout ça. Ça, c'est dans le courant. Et c'est là qu'on veut abandonner. Et le premier réflexe, la première tentation qu'on a, parce qu'on a le courant dans le visage, c'est de retourner en arrière, dans ce qu'on connaissait. Parce que là, on a besoin d'argent, c'est difficile. Est-ce qu'il y a une autre fosse au bout de la zone de courant? On ne le sait pas. C'est de l'inconnu, on ne sait pas. On ne s'est pas fait enseigner ça. Mais j'ai toujours continué dans le courant, c'est-à-dire persévérer, patience, continuer à continuer sans arrêt, parce que je sentais que je marchais dans la bonne direction. Et il y avait toujours un point de bascule. J'atteignais toujours un moment donné, après des jours, des semaines, des mois, des années, selon l'importance de la sortie de zone. Il y avait toujours un point de bascule où, comme le saumon, au bout de la zone de courant, sa tête commence à passer sous le courant. Et plus il avance, plus il fait une nouvelle entrée de fosse. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. Ça, c'est où on redevient confortable, à l'aise, confiant, en possession de nos moyens, dans quelque chose de complètement nouveau. Et sur lequel, d'habitude, on n'aurait jamais parié deux euros là-dessus, quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant. Tellement c'est fou. Et ça, qu'est-ce que ça fait, faire des entrées de zone, sortie de zone, courant, faire une entrée de fosse, une entrée de zone, ça, ça crée beaucoup de fierté. Ça, ça crée de la fierté en nous parce qu'on a grandi, évolué, progressé. Mais c'était difficile. C'est toujours difficile. Et je pense que c'est une grande erreur qu'on fait, c'est qu'on ne valorise pas du tout assez ce qui est difficile. Exactement. On veut tellement, on est tellement, on valorise tellement la sécurité, la sécurité, le confort, le confort, le moule, le moule, ne dépasse pas, reste dans le moule, dans la ligne, fais comme tout le monde. Ça, c'est facile. Il n'y a rien de plus facile que ça. Mais c'est comme ça qu'on s'éteint. C'est comme ça qu'on s'éteint. Et ce n'est pas comme ça, surtout, qu'on se sent vivant. Et tu as raison, parce que moi, j'appelle ça ces cases. C'est sur le plan pro ou sur le plan perso, peu importe, puisque tu le dis, on est d'abord soi-même et puis après, il y a tout le reste, le domaine de vie. Mais on nous dit, par exemple, pro, écoute, reste dans ton taf. Écoute, c'est comme ça. Il te plaît, tant mieux. Il ne te plaît pas, tant pis. Souffre, parce que le travail, c'est dur. C'est très dur. Il faut en pâtir. Et puis, écoute, quand tu seras à la retraite, je ne sais pas comment marche le système chez toi au Canada, tu vas jusqu'à la retraite et après, si tu es en bonne santé, tu pourras profiter de la vie. Et en fait, comme tu dis... C'est tellement ridicule comme façon de penser. Donc, écoute, parce que là, plus j'en parle, plus je fais ce que je fais maintenant dans la vie, plus je suis convaincu de ce que je dis et plus je le vois. Parce que j'ai des milliers d'exemples partout dans le monde. Donc, écoute, moi, il y a neuf ans, j'ai fait ça. J'ai quitté, j'ai réalisé... Ça a été une révélation. Moi, j'aurais dit que toute ma vie, mes petites sorties, disons, moyennes, grandes, personnelles, professionnelles, c'était toujours le même processus. Et je me suis dit, il y a neuf ans, quand j'ai quitté ma société, j'ai quitté toute l'industrie du show business, je me suis dit, je dois absolument dire ça aux jeunes. Moi, je pensais aux jeunes. J'aurais aimé ça qu'on m'explique ça à l'école. Au lieu de faire trois ans de latin, moi, j'ai fait trois ans de latin. J'ai aimé ça qu'on prenne une heure, une heure, dans les trois années de latin pour expliquer, Daniel, je te jure, voici ce qui s'en vient pour toi. Peu importe ton métier, ce que tu vas faire dans la vie, même si tu ne changes pas de travail et de carrière, à la limite, même ça, même si tu ne changes pas, tu vas être obligé de vivre du changement sans arrêt dans ton travail, dans ta carrière, dans ton métier, dans ta vie personnelle. Et ta vie va être une succession continue du début à la fin, de la sortie de l'utérus jusqu'au bout de la rivière, de fausse courant, fausse courant, fausse courant, c'est-à-dire zone de confort, période facile pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, peu importe. Et un jour, tu vas être obligé d'embrasser le changement. C'est sûr, sûr, garanti, garanti à 100 % et ta vie, ça va être une succession continue de ça. Et c'est ça que tu dois savoir gérer dans ta tête. Sinon, tu vas être une victime de la vie et tu vas souffrir complètement, inutilement. Parce que la grosse erreur qu'on fait lorsqu'on devient adulte, c'est qu'on, dès qu'on atteint la première fausse, c'est-à-dire qu'on a terminé les études, on commence à travailler dans notre domaine, là, on atteint une fausse. On commence à être confortable, à l'aise, on commence à gagner de l'argent, tout ça. Et là, on pense que c'est ça, la vie. Il faut passer le reste de la vie là parce que c'est facile. parce que, par contre, c'est que les fausses, nos fausses, comme le saumon, deviennent un jour inconfortables. C'est sûr. Garantie 100 % parce que nos désirs, nos goûts, nos aspirations, nos besoins, nos rêves changent continuellement dans la vie. Et il n'y a personne, même dans tes auditeurs, je suis convaincu, qu'il n'y a personne qui peut être en désaccord avec ça. Personne ne peut dire le contraire. C'est normal. C'est de la biologie. On vieillit. On vieillit. On évolue. On avance. Donc, nos désirs, nos goûts, nos aspirations, nos rêves, nos besoins, tout ça change. OK, donc, si ça change, si ça change, pour tout le monde, 100 % de la population, qu'on soit jeune, vieux, riche, pauvre, en France, au Québec, en Polynésie, peu importe, si ça change, qu'est-ce que ça implique automatiquement? Ça implique qu'on va être obligé de s'adapter au changement. C'est ça. Ça implique, c'est des mathématiques. Ce n'est pas de la croyance, ce n'est même pas de la philosophie. Non, c'est... C'est des mathématiques. Donc, pourquoi on ne nous enseigne pas ça dans la vie? Si ça va être ça le reste de notre vie, jusqu'à la mort, pas à la crise de la quarantaine, toute la vie. Si on savait gérer ça, nos entrées de fausses, nos sorties de fausses, tout ça, le processus continuel, la vie serait beaucoup plus facile. Premièrement, on serait beaucoup moins surpris parce que, par exemple, là, le coronavirus, ça, c'est une grande sortie de zone mondiale. C'est le même processus. Que ça soit au niveau mondial, au niveau d'un pays, d'une entreprise, d'une société, d'une boîte ou d'un individu dans sa tête, le changement, c'est le changement. Donc, là, on résiste, on perd le contrôle, le coronavirus, on perd le contrôle, c'est de l'inconnu, c'est nouveau, et on peut mourir. Oh là là, c'est le cocktail molotov du stress. C'est toutes les bonnes raisons d'être stressé, mais c'est la même chose dans nos vies personnelles. avant d'embrasser un coronavirus, dans notre vie personnelle, on a peur, on est stressé, c'est de l'inconnu, on ne connaît pas ça, on ne sait pas ce qui va arriver après, mais c'est juste que le coronavirus, c'est juste plus gros, plus mondial, donc ça va être plus long. Le courant est plus long, mais c'est tout long. Un jour, il va y avoir une entrée de zone. On va atteindre le point de bascule où ça va redevenir plus facile, plus confortable, et là, on va juste avoir évolué dans la rivière. On va avoir avancé dans notre rivière au niveau mondial. Mais c'est la même chose. Donc, il faut juste savoir accepter que c'est ça. Peu importe. Et justement, attends, je n'ai pas de... Oui, vas-y. Ça va aussi. Et donc, justement, quand tu es... Avant d'avoir cette bascule dont tu nous apparaîtes, t'ébascule à toi, quand tu avais peur, tu faisais comment alors quand tu étais dans cette zone d'inconfort? Très bon point. Très bon point. Comment tu faisais? La peur, l'inconfort, le stress s'évapore uniquement au fur et mesure qu'on avance. Pas qu'on réfléchit, qu'on avance. Parce qu'il n'y a que quatre éléments qui créent le stress. L'inconfort, la peur. Et avant d'acheter mes livres, achetez le livre « Par amour du stress » de la docteure Sonia Lupier, une chercheuse qui travaille dans le stress, spécialisée dans le stress, donc la peur, depuis 30 ans. Et c'est... Le stress, la peur, c'est des hormones. C'est de la biologie. Ce n'est pas un message de la vie. C'est de la biologie, notre cerveau animal qui nous a fait survivre au mammouth, créer la cortisol et l'adrénaline pour nous sauver du mammouth. Mais on est pris, mais c'est vrai, mais on est encore pris avec le cerveau animal qui crée, et le stress, la peur, c'est créé uniquement par quatre éléments. Si on en a juste un des quatre, ça crée les hormones du stress, donc la peur, pour nous faire survivre au mammouth. Pour s'en souvenir, la docteure Sonia Lupien dit que le stress, c'est ciné. C-I-N-E. C pour contrôle. Quand notre cerveau animal a la perception de ne perdre le contrôle, de ne pas avoir le contrôle, ça crée les hormones du stress. I, C-I, I pour imprévu. Quand ce n'est pas prévu, ce n'était pas prévu dans notre journée, dans notre vie, dans notre horaire, dans notre semaine, un accident, un coronavirus, ça, ça crée les hormones du stress. N, C-I-N, N pour nouveau. Quand c'est quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait, c'est de l'inconnu, ça crée le stress. Et, c'est pour l'ego. Notre ego est en danger. Mon image publique, mon moi, 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 ou je peux mourir, je suis en danger, moi. C-I-N-E. Écoute, le coronavirus, c'est contrôle, imprévu, nouveau, ego, on peut mourir. C'est le cocktail molotov du stress. Ah oui, c'est clair. Mais ça, elle dit qu'on crée le même stress pour un changement de vie, faire une sortie de zone de vie, de carrière, de métier. On crée le même stress que s'il y avait un mammouth. Juste avec un des quatre éléments, c'est I-N-E. Si on a juste un des quatre, c'est comme s'il y avait un mammouth et là, on a peur. Ça, c'est notre cerveau animal qui fait ça. Mais il n'y a plus de mammouth. Ça n'existe plus des mammouths. Il n'y en a plus, non. Mais on a encore le cerveau animal qui est en dessous du limbique et du cortex cérébral. Et on réagit de la même façon en ayant aussi peur de faire un changement de vie, de marcher vers notre cohérence, d'embrasser un changement quelconque que si notre vie est en danger, alors qu'il n'y a aucun danger. Et un exemple que je donne souvent, c'est la preuve que la peur ne nous protège pas. Et au contraire, c'est lorsqu'on avance que ça, notre cerveau réalise qu'il n'est pas en train de mourir. On est juste en train de faire un changement de vie. Notre vie n'est pas en danger. Et ça, ça s'évapore au fur et à mesure que le cerveau réalise ça. L'humain a beaucoup plus peur, donc c'est beaucoup plus inconfortable, stressant, d'appeler un inconnu au téléphone pour essayer de lui vendre par exemple de l'assurance-vie. L'humain a beaucoup plus peur de ça que de texter au volant d'une voiture en conduisant une voiture. On a beaucoup plus peur d'appeler un inconnu au téléphone pour lui vendre de l'assurance-vie. Il n'y a aucun danger. On ne peut pas mourir à faire ça. Mais on n'a pas peur de texter au volant d'une voiture alors qu'on peut mourir. La peur ne nous protège pas du danger. Elle nous protège de l'inconnu. Elle n'aime pas ce qui est inconnu. On sait ce contexte donc on n'a pas peur. Même si c'est un danger de mort. Mais l'autre, on ne sait pas comment il va réagir au téléphone. Ça, ça nous... Ouf! La petite patate, le cœur, le manque de salive, les palpitations cardiaques. On a peur de l'inconnu. C'est juste ça. Ce n'est pas parce que c'est dangereux. C'est juste l'inconnu. Donc, quand on le sait d'avance. OK. Là, je sens que j'ai une poussée de vie. Je veux faire un changement de vie quelconque. Quitter mon emploi, un changement de carrière, quitter mon conjoint, peu importe c'est quoi. Faire un voyage, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Marcher vers un inconnu quelconque, embrasser un changement quelconque. Il faut juste savoir que je vais avoir peur. Je l'ai vécu toute ma vie. J'avais peur. Il n'y a rien de plus difficile et épeurant que de s'assumer. Dès qu'on s'assume, oh, là, on a peur. Parce que là, on va devoir sauter en bas de la falaise. Ça va être difficile. On va sauter dans l'inconnu. Donc, juste savoir que c'est normal d'avoir peur. Ma vie n'est pas en danger. Et plus je vais avancer, plus la peur, c'est un mur, ce n'est pas un mur de briques, c'est un mur de vapeur. Et plus on avance, qu'on décide, c'est-à-dire décider d'embrasser le changement, décider d'accepter de vivre du stress dans notre tête, avec notre cerveau reptilien, qu'on décide de l'accepter que c'est normal, que ça va passer, on avance, on avance, on avance. Et plus on avance, c'est-à-dire à coups de petits pas, qu'on avance dans la direction qu'on veut, bien ça, ça s'évapore. Donc, c'est beaucoup. Et un jour, on réalise, faire une sortie de zone, ça, c'est le truc qu'on se dit après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon la sortie de zone, c'est le truc qu'on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant que je sais ce que ça a donné comme résultat, maintenant que je l'ai vécu, que j'ai passé à travers, et je connais les résultats extraordinaires que je suis en train de vivre à l'époque, à l'époque que j'avais peur, avant de faire mon changement de vie quelconque, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, c'est incroyable à quel point j'avais peur pour rien, pour complètement, absolument rien. Et avoir su, maintenant que je le sais, avoir su qu'à l'époque j'avais peur complètement, ridiculement pour rien, j'aurais tellement dû faire ça bien avant. Tu sais, le truc qu'on a résisté pour longtemps, complètement, inutilement. Et la chose, c'est qu'on pense, on fait trop le mauvais calcul, c'est le classique, on fait beaucoup trop le mauvais calcul de penser que l'inconfort, le stress, est-ce que ça va avec ton écran ou tu es toujours en train? Parce qu'en fait, comme je suis sur mon portable et que je suis sortie, alors vous allez, on va tout savoir parce que j'ai cassé mon ordi portable une heure avant l'enregistrement avec Daniel. Donc, pour faire l'enregistrement, je prends mon portable et évidemment, je priais pour ne pas avoir de notifications. Et bien, j'en ai. Ok, mais ce n'est pas grave. Nous, on ne les voit pas les notifications. Tu n'es pas obligé de les enlever. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on fait le mauvais calcul de penser que l'inconfort qu'on va vivre, le stress, d'embrasser un changement quelconque, de marcher vers un inconnu quelconque, on pense que ça, c'est beaucoup plus difficile et souffrant que de vivre l'inconfort qu'on vit dans notre zone, dans notre fosse, dans notre zone qui est devenue inconfortable. Mais c'est le contraire. Ce qu'on est en train de vivre comme mal de vivre, comme inconfort dans notre zone, parce que c'est devenu inconfortable, notre zone, après un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, personnel prof. Ça, c'est beaucoup plus souffrant de s'éteindre à petit feu que d'embrasser l'inconfort. On fait le mauvais calcul. Je l'ai vécu toute ma vie et maintenant, j'ai des histoires de partout dans le monde. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a neuf ans, j'ai tout quitté et j'ai eu ma nouvelle, ma bulle, ma révélation du processus sortie de zone. Je voulais dire ça aux jeunes. Et j'ai écrit là-dessus. C'est-à-dire, j'ai écrit ça, sortie de zone. Et tu sais quoi? Moi, je raconte là-dedans. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des grandes paroles. C'est voici quand je l'ai fait. Regarde avant, pendant et après dans ma tête. Pas une fois, plusieurs fois. Regarde. C'était toujours le même processus. Et moi, ça, il y a sept ans environ, sept années, je me suis... Je n'ai jamais appelé un éditeur. Parce que moi, dans ma tête, j'avais zéro confiance que je n'avais jamais rien écrit. Ce n'était pas un rêve d'écrire. Je n'avais jamais rien écrit. Mais moi, je voulais partager ça aux jeunes. Et je me suis imprimé deux boîtes de 50 exemplaires, sans copie au total de ça. Je me suis fait un petit lancement. Je me suis lancé sur Internet. Ça a explosé. Je me réimprimais des boîtes. Je me réimprimais des boîtes. Je vendais par la poste un par un ou en PDF sur mon site Internet qui était dédié uniquement à ça. J'avais juste ça sur danielblouin.com, sortidezone.com. C'est le même site Internet qui existe. C'est encore le même site depuis le début. Mais au début, c'était juste là-dessus. Et ça allait exploser. Je suis devenu édité. C'est devenu un best-seller. Et ce qui est fou, ce qui est le plus fou, tout ce que je raconte comme sortidezone avec des preuves à l'appui, ce n'est pas des grandes paroles, c'est des preuves. Ce que je dis là-dedans, à la dernière ligne, moi, je ne sais pas ce qui arrive. Moi, dans ma tête, je m'imprime deux boîtes de 50 exemplaires et probablement que ça va s'arrêter là. Moi, j'étais juste fier d'avoir écrit ça. Je voulais donner ça aux jeunes, faire des entrevues, devenir un spécialiste de ça pour aider les jeunes. Mais ce qui est arrivé après, c'est exactement ce que je dis dans mon livre. Regarde ce que je te dis ici, là-dedans. À la dernière ligne, je ne sais pas ce qui arrive. Mais quand je l'ai sorti, ça a fait... C'est ça le fou qui arrive. Et ce qui est arrivé, c'est mille fois plus fou que je pensais qui arriverait. C'est spectaculaire l'entrée de zone que j'ai faite. C'est pour ça que j'ai écrit, publié mon deuxième livre, Entrée de zone. Ça s'adresse à tous ceux qui sont où j'ai effectué des changements dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone. C'est deux livres sur le même sujet, deux livres complémentaires. Le deuxième, c'est la suite, c'est le tome 2. Mais je suis le premier impressionné à réaliser, à constater ce qui est arrivé après que je l'ai publié. J'ai embrassé une nouvelle carrière. Moi, il y a un monde, il y a un monde, un monde, un univers qui s'est ouvert devant moi. Maintenant, j'ai donné plus de 300 conférences dans sept pays, dans ma vie, à faire ça. J'ai sorti mon livre Salomon le saumon. On va justement en parler. On m'a dit que c'est mon meilleur livre à ce jour. Ça fait quelques... Il va nous en parler. Ça fait quelques semaines qu'il est sorti au Québec. Au Canada, il va sortir le 11 février en France avec Amazon et librairies et tout. Mais ça, Les poissons morts suivent le courant. Ça, c'est mon analogie. C'est un conte initiatique, un roman... Je ne sais pas trop. Un roman initiatique, un conte métaphorique. Mais c'est tout sur le même sujet. Mais moi, c'est fou. Je ne pensais jamais écrire des livres dans ma vie. Je ne savais pas écrire. Je n'avais jamais pensé. Et ce que j'ai détesté le plus toute ma vie, c'était de parler en public jusqu'à 40 ans. Moi, à mon propre lancement de livre, avec mes deux boîtes de 50 exemplaires de mon premier livre, je n'ai même pas fait de discours. C'était impossible. Je ne pouvais pas parler devant 50 personnes. Trop difficile, trop inconfortable. Moi, je ne suis pas né avec le plaisir de parler en public. Je n'ai pas un talent naturel pour parler en public. Donc, je n'ai pas parlé. C'était trop stressant. C'était trop une grande sortie de zone pour moi. Donc, il y a six ans, que je n'ai pas parlé à mon propre lancement de livre. Et quelques années plus tard, je faisais des stades, des conférences dans des stades devant 6 000 personnes et j'en ai donné 300 conférences à ce jour. Mais des trucs de fou. Quand je te dis des trucs de fou, mon livre a été traduit en anglais, Breakout, en Miles, pour les États-Unis, c'est vraiment, et en russe. Ah oui? Bravo! Bravo! Je n'ai aucune idée comment ça se dit en russe. mais je n'avais pas fait de visualisation de ça, de rien. Je n'avais jamais fait de visualisation de rien. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est marcher vers ma poussée de vie. C'est-à-dire, je voulais partager ça aux jeunes, mon sujet, leur dire, voici ce qui va t'arriver. Je te le jure, ça va t'arriver. Tu vas devoir savoir gérer le changement dans ta tête. Sinon, tu vas souffrir. Et voici le fou qui risque d'arriver si tu fais ça, si tu décides d'avancer, de progresser, de grandir. Je te jure, moi, j'ai des trucs de fou maintenant sur mon site Internet, ma chaîne YouTube, partout. Je suis passionné par le sujet. J'ai des histoires. On te sent passionné, on te sent. C'est magnifique. C'est parce qu'une fois qu'on a compris, moi, je l'ai compris ça et je vois des milliers d'exemples. J'en ai toujours des histoires de ça. À petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, avec des gens riches, des gens pauvres, de partout. Ça concerne tout le monde. Mais moi, je vois les transformations de fou. Quand les gens osent marcher vers du fou, pas vers le confort, la sécurité, le facile, la what. Non, non. Ça, c'est par là-bas. Ça, c'est vers la peur. Quand on a peur, on marche vers la sécurité, le confort, le facile. Mais lorsqu'on décide de s'assumer, il n'y a rien de... C'est la chose la plus difficile. S'assumer. Ça veut dire assumer nos étincelles, nos poussées de vie. Qui on est vraiment? Ça, ça veut dire marcher... Pas par là. Pas par là-bas. Ça, ça veut dire marcher vers du fou. Ce qui crée de la joie et de l'enthousiasme en nous. Il y a 7-8 milliards d'empreintes digitales différentes. On a 7-8 milliards de bulles, de poussées de vie différentes. Ça ne sert à rien d'essayer de nous comparer. chacun a son ADN, son empreinte digitale. Son unicité. C'est l'unicité de l'être humain. C'est fou. Moi, je l'appelle comme ça. Mais quand les gens décident d'assumer ça et de marcher vers leur unicité, malgré la peur, les craintes, les doutes, les obstacles, la zone de courant, c'est fou ce qui arrive. J'ai tellement d'histoires. Allez sur mon site internet. Allez sur mon chaîne. On mettra les liens. Tu m'enverras les liens que je puisse les mettre pour que les auditeurs découvrent tout ce que tu fais et tout ce que... Déjà, sortie de zone, pour moi, c'est celui qui me parle le plus. Vraiment, c'est Salomon Le Saumon. Pour l'instant, je ne le connais pas, mais tu vas nous en parler. Mais Daniel, j'avais envie de te demander tes sorties de zone, tes entrées de zone. Tu es très entouré. Le regard des autres en quelques lignes. C'est le deuxième plus grand blocage pour embrasser une grande sortie de zone, par exemple professionnelle ou un changement de carrière, par exemple. Ça, c'est des grandes sorties de zone, des changements de carrière ou de travail. Ça peut être mille autres choses. Ça ne veut pas dire changer de travail ou de carrière, mais quand on fait des grandes sorties de zone, c'est-à-dire changement de travail, de carrière, peu importe, les deux plus grands obstacles, les deux plus grands freins sont l'insécurité financière et le jugement des autres, l'opinion des autres. On pense que, moi, je ne suis pas affecté par le jugement des autres. Tout le monde est affecté par le jugement des autres. Et quand je dis des autres, c'est surtout de l'entourage direct, des gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas, on s'en fout, c'est qui nous juge, on ne les connaît pas, mais c'est les gens qui sont autour de nous, amis proches, parents, enfants, frères, sœurs, tout ça. Mais c'est faux. Mais j'ai tellement vu de gens s'éteindre, mourir à petit feu, vivre à petit feu, par peur de ce que les autres vont dire. Comme si c'était dangereux. C'est ça. Est-ce que c'est dangereux, ce que les autres vont dire? Bien non. On va dire qu'on s'en fout. Je dirais que quand on fait des grandes sorties de zone professionnelle, par exemple, de carrière, moi, je pense qu'il y a juste une personne qui doit embarquer dans le projet, qui doit nous supporter, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe. C'est ça. Et si on n'a pas les enfants, pas les papas, pas les mamans, pas les frères, les sœurs, on s'en fout. On s'en fout. On ne vit pas leur vie, on vit notre vie. Eux, on s'en fout. Mais qui est dans notre vie, c'est notre conjoint et conjoint. Et par contre, j'en entends souvent qui me disent, OK, mais moi, j'ai une poussée de vie. Je sens que je veux faire peu importe quoi comme changement. Mais ma conjointe ou mon conjoint, c'est difficile. Je dois me battre, convaincre, nanana, nanana. Ils me disent, qu'est-ce que je fais? Moi, ce que je réponds à ça, c'est une sortie de zone, un ressenti. Ce n'est pas changer pour changer. Je ne suis pas un obsédé du changement. Je déteste changer pour changer parce que c'est difficile. Moi, c'est changer pour les bonnes raisons. Marcher vers nos poussées de vie. Marcher vers notre cohérence. Mais si des gens ne font pas ça, ne marchent pas vers leur... Ça veut dire marcher vers notre cohérence. Ce qu'on est supposé réellement devenir. Comme le saumon qui remonte à sa source. C'est ce qui est supposé faire dans la vie. Si on ne fait pas ça, on va s'éteindre. Et s'éteindre, pour moi, à un moment donné, je pense, je suis assez convaincu de ça, que ça devient une question de vie ou de mort. On meurt. C'est sûr. C'est sûr. Ça devient le burn-out, la dépression, des maladies, des pilules, tout ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais j'ai trop d'histoires. Donc, si ça devient une question de vie ou de mort et que tu es obligé de te battre avec ton conjoint pour lui faire comprendre qu'il ne veut rien savoir, je pense qu'un jour, tu auras un choix à faire. C'est, toi, tu survis, tu te mets un masque à oxygène sur le nez, à toi en premier, ou c'est un ou l'autre, tu choisis de survivre ou tu choisis ton couple, de rester en couple, mais de t'éteindre et de mourir à petit feu. C'est triste, mais je pense qu'il y en a qui ont des choix à faire à un moment donné. On a des choix. On a des choix dans la vie et ce n'est pas forcément des choix agréables des fois parce qu'on se prend projette, le couple idéal ou la vie idéale ou la profession idéale, mais comme tu le dis si bien, c'est vrai qu'on a des choix et la vie est faite de choix et on est, écoutez là, enfin moi j'appelle ça le cœur, écoutez son cœur, écoutez, comme tu dis, cette pulsion qui est là et franchement, je le vis moi, alors donc, je sais ce que c'est, c'est magnifique, des fois c'est dur, mais si le conjoint nous suit ou nous encourage, déjà c'est pas mal, ben c'est, moi je trouve que c'est magnifique, moi j'ai la chance d'être encouragée par mon conjoint, donc même si des fois c'est pas facile, même si c'est des fois, ben au niveau financier, c'est lourd, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais moi je dis toujours, ben je sais pas comment toi tu as les choses, mais ça nous permet aussi à revenir aux essentiels. C'est tout, c'est tout, à notre cohérence, à notre essentiel, écoute, c'est, mais, tu sais, quand on dit qu'on a des choix à faire, si votre conjoint, conjointe, on ne demande pas, et ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas demander à notre conjoint ou conjointe de comprendre ce qu'on est en train de faire. Non. Parce que d'habitude, nous-mêmes, on ne comprend pas. Je l'ai vécu souvent, je ne comprenais pas, parce que je n'avais aucune bonne raison rationnelle de m'éteindre. Je ne pouvais pas l'expliquer, pourquoi je suis en train de m'éteindre. Je ne sais pas, c'est parce que je suis en train de m'éteindre, c'est parce que j'ai fait le tour, ça ne m'excite plus, ça ne m'allume plus, ça ne crée plus de joie. Il n'y a pas de rationnel là-dedans, c'est du ressenti. Donc, ne demandez pas aux autres de comprendre. Moi, je ne comprenais jamais. Je faisais un acte de foi. J'assumais ce que je sentais. Je m'assumais. Donc, je le faisais. Je demandais juste à l'autre de m'encourager de ne pas comprendre dans ma femme. Ma femme, ça fait 30 ans que je suis avec ma femme. Je suis capable. Je sais de quoi je parle. Mais, je ne te demande pas de comprendre. Moi, je ne comprends pas. Mais, je te donne un choix. Est-ce que tu veux que je continue à faire la même chose parce que toi, tu as peur et je vais m'éteindre et je vais mourir petit à petit? Est-ce que tu veux un mari qui est complètement éteint, qui est en burn-out, dépression, qui prend des pilules et qui développe des maladies ou on va embrasser une période de changement difficile financièrement, au niveau stress, à l'inconnu. On va marcher vers l'inconnu, vers ma cohérence. Et un jour, ça va redevenir facile, plus facile. Ça se peut qu'on perde de l'acquis, du confort, de la sécurité, des objets matériels, peu importe. Ça, ça se peut qu'on perde tout ça. Mais ça, ce n'est pas pour le reste de la vie. C'est juste temporaire. Donc, moi, à chaque fois, et plus on le fait, maintenant, je le sais, je l'ai fait. J'ai des milliers d'histoires toujours. Je le sais ce que ça donne. Donc, c'est un acte de foi. Mais je le sais. Je dis, c'est un acte de foi, mais en même temps, je suis convaincu qu'un jour, peut-être dans 3500 ans, on va pouvoir le prouver scientifiquement, ce que je suis en train de dire. oui, je pense aussi. Je pense. Et du coup, finalement, maintenant, ça y est, tu as des sorties de zone, des entrées de zone. Moi, j'aimerais te dire comment tu te sens et surtout aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes, justement, qui ont du mal ? Quel conseil ? En plus, tu es le spécialiste du changement. Alors, on ne peut pas trouver mieux. Quel conseil que tu pourrais donner aux personnes qui vont t'écouter pour les encourager à oser ? Bon. Premièrement, ayez confiance en votre ressenti. Assumez-vous. Ne vous faites pas à croire des choses. Parce qu'il y a une très grande différence entre s'acharner et persévérer. S'acharner, c'est essayer de se faire croire qu'un jour, ça va bien aller. Un jour, là, ça va mal. Je suis en burn-out, en dépression. Je suis en train de m'éteindre. Je suis en train de souffrir. Je sens que j'ai fait le tour. Je commence à m'ennuyer. Je suis triste. Ça ne va pas bien. C'est de croire qu'un jour, ça, ça va revenir. Si j'ai fait le tour d'être infirmière, si je suis infirmière et je ne suis plus capable, je n'aime plus être infirmière, pas parce que je n'ai pas aimé ça, c'est parce que là, je suis rendu ailleurs et j'ai fait le tour. Ça ne m'allume plus du tout. Je ne grandis plus. Évidemment, il y a des périodes difficiles. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Mais au fin fond de nous, quand on réalise qu'être infirmière, ce n'est plus être en cohérence avec moi parce que je suis appelé vers autre chose. Je sens que je peux faire autre chose d'une autre façon, assumer ça, c'est difficile, mais c'est la seule chose à faire. Et ce que je dirais, c'est n'essayez pas de comprendre trop, d'analyser la situation. Ne faites surtout pas de listes du pour et du contre parce que dans votre liste, il va juste y avoir des contre. Vous allez penser à tout ce qui peut arriver de mal. Oui, mais si, oui, mais ça, mais tu n'as pas d'argent. Oui, mais tu es rendu trop vieille, tu es trop vieux, tu n'as jamais fait ci, tu n'as jamais fait de vidéo, toi, tu n'avais jamais fait de vidéo, tu ne connais rien dans les vidéos, tu n'as jamais fait d'entrevue, mais toi, tu es infirmière, tu ne peux pas être autre chose, c'est juste des bonnes raisons et des faits, excuses pour ne pas faire ça. Et dans la liste du pour, d'habitude, il y a juste un élément dans la colonne du pour, c'est je le sens et c'est tout. C'est tout. Je l'ai vécu, je l'ai vécu souvent ça. Moi, la liste du pour et du contre, dans le pour, je le sens et dans la liste du contre, si j'avais fait une décision éclairée, réfléchie, cérébrale, analytique, en me pensant intelligent, je serais passé à côté des plus belles décisions de toute ma vie très souvent. Je l'ai prouvé, ce qui est arrivé après. Je donne des exemples. Je donne telle situation, telle situation, telle situation. Regarde, imagine si j'avais fait la liste du pour et du contre. Je serais passé à côté des plus belles décisions de ma vie. Je m'écrirai le livre parce que tu disais justement que... Si je n'avais pas fait ça, parce que je suis trop vieux, je n'ai jamais rien écrit, je ne sais pas ce que ça va donner, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, ce n'est pas une carrière écrire ça, ça ne donne rien, c'est juste du difficile, du stressant, de l'angoissant, c'est du difficile, c'est juste des sorties de zone de confort, faire ça quand tu n'as jamais fait ça de ta vie. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait ça, parce que c'est difficile, je n'ai aucune bonne raison rationnelle de faire ça, j'avais zéro garantie de succès, juste du risque, 100% risque, parce que ça créait beaucoup de joie dans ma tête, ce sujet-là. Imagine si je ne l'avais pas fait, si je n'étais pas sorti de l'autoroute, parce qu'on est sur l'autoroute, on est gelé du cerveau, on fait copier-coller, 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 je suis infirmière, je suis infirmière, je suis infirmière, je suis infirmière, je ne me pose plus de questions, je suis en train de m'éteindre, mais je ne me pose plus de questions, donc je ne prends pas la petite sortie. Si on ne prend pas la petite sortie, comment faire ça? Je n'aurais jamais vu le beau paysage sur le petit chemin de campagne, parce qu'il était là, le beau paysage, et j'aurais évolué, c'est-à-dire vieilli, en parallèle, sur l'autoroute, sur l'autoroute, et au bout de ma vie, de ma rivière, je serais arrivé au bout, mais en parallèle, du petit chemin de campagne, je n'aurais jamais vu à côté de quoi je suis passé, mais maintenant, je le sais, à côté de quoi je serais passé. Imagine si je ne l'avais pas fait et qu'aujourd'hui, tu me montres le film de ce qui serait arrivé sur le petit chemin de campagne, le beau paysage que j'aurais vécu. Je serais devenu un auteur, best-seller, trois livres, fait 300 conférences partout dans le monde, dans sept pays. Je serais devenu chroniqueur dans le journal, animateur à la télé, alors que je détestais parler en public parce que c'était trop difficile, trop stressant pour moi. Tout ça, imagine qu'aujourd'hui, tu me montres le film et je ne l'ai pas fait. je suis encore sur l'autoroute parce que c'est facile, parce que c'est connu, parce que moi, je suis ce que je suis. Je suis infirmière, donc je vais être infirmière toute ma vie parce que je ne peux pas changer, on ne peut pas changer. Non, c'est ça. Et puis, on est conditionné quand même à ça. On nous explique que, voilà, c'est ça. Moi, je le vois personnellement, infirmière, mais maintenant, avec le recul, comme tu dis, je me dis, mais en fait, tous les métiers peuvent se faire différemment, quelle que soit la forme qu'on peut faire comme métier. Je veux dire, infirmière, parce que je le connais bien, c'est vraiment quelque chose où on peut donner de l'inspiration aux gens parce que quand on soigne, on donne aussi de l'inspiration aux gens, ce n'est pas que des gestes techniques, on donne du plaisir aussi à accompagner les personnes en difficulté, etc. Toi, c'est pareil. Toi, tu as été dans le milieu artistique, mais ce milieu artistique aussi, il te sert aussi, ton expérience te sert à faire ce que tu fais maintenant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup parce que je lui fais un coucou, elle m'accompagne et Alta, elle était déjà interviewée, c'est rigolo, c'est Valérie Karchi. Ah oui, oui, je connais Valérie Karchi. Oui, et c'est elle qui m'accompagne et elle dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est, alors je vais essayer de ne pas l'estropier, c'est notre vie nous prépare à la personne qu'on est vraiment ou dans ce style-là. Exactement. Et je trouve ça fabuleux, c'est vraiment... Exactement. C'est comme Salomon le saumon qui revient à sa source. Eh bien, parle-nous-en. Tiens, t'as une méga transition, parle-nous de Salomon. Ben, c'est parce que moi depuis... Pour finir. Oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, je n'ai pas parlé beaucoup, mais parce que je fais une analogie moi avec les saumons depuis que j'ai commencé à faire des conférences il y a six ans environ, mais c'est quelque chose qui a tellement collé que les gens me parlent toujours. J'ai été impressionné. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme réalisé que, je ne sais pas d'où c'est venu, qu'on avait exactement la même vie qu'un saumon. Et pour de vrai, mais ne riez pas de moi, ne me jugez pas tout de suite. Attendez l'explication. Les saumons grandissent dans l'océan. Ils naissent au bout d'une rivière, ils descendent de la rivière et ils grandissent dans l'océan atlantique, pacifique. Ils remontent jusqu'au gros inland pour leur migration, pour devenir grands. Et un jour, lorsqu'ils sont devenus adultes, ils doivent revenir dans leur rivière. Ils doivent retrouver leur rivière. la rivière dans laquelle ils sont nés. Depuis des milliers d'années, c'est toujours la même chose. Ils remontent dans la bonne rivière. Dans la rivière, ils ne se trompent jamais depuis des milliers d'années. Et donc, moi, c'était la même chose. Là, nous, les adultes, quand je suis devenu adulte à la fin de l'école, la vie m'a posé la même question que le saumon, que Salomon. Vas-y, Daniel, c'est à ton tour. Tu es rendu adulte, tu dois choisir ta rivière. Qu'est-ce que tu es supposé devenir? Et là, ils nous passent tous des dizaines de rivières dans le visage. Quand on descend la côte, c'est-à-dire, je peux devenir avocat, comptable, policier, pompier, joueur de foot, en informatique, en construction, non, 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 comptabilité, non, 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 et le saumon, lorsqu'il est rendu à la bonne rivière, celle qu'il doit prendre pour devenir ce qu'il est supposé devenir. Moi, je dis que ça passe un v. Je ne sais pas si ça fait exactement v. J'ai rarement parlé avec un saumon, mais moi, je dis qu'il se passe quelque chose. On s'entend tous pour dire que les saumons sont cons. Ça ne réfléchit pas à un saumon. Ça ne fait pas de liste de pour et de contre. Ça n'analyse pas la situation. Non, ça sent, quand je dis que ça fait v. vous, c'est-à-dire que ça sent, ça vibre, qu'elle, c'est la bonne rivière et ils prennent la bonne rivière. Depuis des milliers d'années, aucun saumon ne s'était trompé, mais nous, les humains, nous, on réfléchit, on se pense intelligents et on fait une liste du pour et du contre. On pense qu'on peut deviner ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, on fait une liste du pour et du contre et au lieu de suivre ce qu'on sent qu'on doit faire, notre v, non, on réfléchit avec notre tête. Et curieusement, sur la Terre, nous sommes des milliers d'humains à se tromper de rivière à chaque jour, à ne pas prendre la bonne rivière parce qu'on se dit un petit peu, moi, je ne suis pas con, je ne suis pas un saumon, moi, je suis intelligent, je suis un humain, je suis intelligent. Donc, je vais prendre la rivière la plus longue, la plus facile, celle avec le moins de chute, le moins douce, le moins rapide et idéalement, la rivière la plus payante qui va me donner plus d'argent. Et on est des milliers d'humains à se tromper de rivière à chaque jour sur la Terre, ça c'est bizarre, mais nous, on est intelligents. Et pourquoi je dis qu'on a exactement la même vie, c'est qu'une fois que le saumon rentre dans sa rivière, celle qui va le faire revenir à sa source, au bout de la rivière, sa vie, c'est exactement la même chose que nous, c'est-à-dire une succession continue de fausses courants, fausses courants, fausses courants, fausses courants. Des fausses, c'est des zones de confort où le saumon se repose et ça prend des zones de confort dans la vie pour remonter la rivière, pour refaire nos énergies, reprendre, se reposer, être dans notre zone d'excellence, être exactement à la bonne place, ça c'est parfait. Mais lui, il ne passe pas sa vie dans la première fausse venue parce qu'il a atteint une fausse, mais non, son travail, c'est d'avancer dans la rivière. Donc, à un moment donné, il le sent. Mais nous aussi, on le sent. On le sent, mais on a le choix de ne pas le faire. Donc, on réfléchit, on analyse, donc on reste dans la fausse et on s'éteint petit à petit, on développe des burn-out, des dépressions, des maladies. Le saumon ne développe pas de burn-out et de maladies, de dépression, il ne fait pas de dépression du saumon, non. quand il le sent qu'il doit sortir de la fausse, sa zone tranquille, facile, il le fait et il se met le nez dans le courant. Lorsqu'il sort de sa fausse, il se met le nez dans le courant et c'est là que c'est difficile. Mais il n'abandonne pas parce que c'est ça son travail dans la vie, c'est d'avancer dans la rivière. Vous avez tous déjà vu des saumons sauter dans des chutes. Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. C'est incroyable. Jusqu'à temps que ça passe, la chute, ça saute jusqu'à temps que ça... Ce n'est pas en train de se plaindre, de chialer, de râler, de dire je suis une victime, c'est difficile, il y a des chutes. Non, non, non. Eux, ils ferment leur gueule et ils font ce qu'ils ont à faire. Ils avancent et ils se rendent toujours à leur source, à ce qu'ils sont supposés devenir jusqu'au bout. Mais ce qui est fantastique, ce qui me fait rire un peu, c'est qu'on essaie d'expliquer comment les saumons réussissent à retrouver leur rivière du Groenland jusqu'à sur les côtes ouest. C'est fou. Mais les scientifiques, il n'y a rien de prouvé. Il y a plein de théories. Il y a des scientifiques qui disent que les saumons, pour réussir à retrouver la bonne rivière, ils suivent les champs magnétiques de la Terre. OK. OK. Admettons que c'est ça. OK. OK. Ils ne se trompent pas depuis des milliers d'années, ils suivent les champs magnétiques de la Terre. OK. Si c'est ça le truc, faisons la même chose. les humains suivent les champs magnétiques de la Terre, c'est-à-dire ce qu'on sent qu'on doit faire. Exactement. C'est ça le champ magnétique de la Terre. Le saumon, il ne réfléchit pas, il le sent et il le fait. c'est la même chose. Donc, c'est pour ça Salomon, c'est l'histoire. Voilà, montre bien le livre parce que moi, je ne l'ai pas, même puisque je suis en France et que je n'ai pas le livre. Voilà, Salomon. Les poissons morts suivent le courant. Voilà. Vous pouvez déjà passer votre commande de tous mes livres, mais même s'il sort le 11 février en France, je pense qu'il est déjà sorti en Suisse, mais vous pouvez déjà passer vos commandes, passer à votre librairie ou un peu partout et ils vont vous appeler ou vous dire quand ça va être arrivé, vous pouvez déjà leur dire. et pour mes livres, mes autres livres sortis de zone. Cela existant, cela existant. Ils sont déjà disponibles un peu partout. Donc, Salomon, en fait, je ne l'ai pas lu puisque je ne l'ai pas, mais que je vais vite l'acheter. C'est vraiment, comme tu disais, un conte initiatique. Oui, un roman initiatique, un conte métaphorique. Voilà, sur écouter son cœur, écouter ce qui fait vibrer là, comme tu dis si bien, écouter ce qui nous met en joie, écouter ça parce que c'est notre vérité profonde et c'est vers ça dont on doit attendre parce qu'il n'y a rien de plus beau, même si des fois, ça fout la trouille. C'est toujours. Comme tu dis, il faut sortir de sa zone. Nos poussées de vie viennent main dans la main avec la peur. Ça, c'est en parallèle. C'est automatique ensemble. Ce n'est pas un ou l'autre, ça vient ensemble. Il faut juste le savoir. La peur, c'est notre cerveau animal, biologique. Le pire. Il faut juste avancer quand même et le chemin ne se présente qu'au feu et à mesure qu'on avance. Je l'ai prouvé mille fois, je le vois toujours. Lorsque les gens commencent à avancer, d'habitude, il y a une valve qui s'ouvre, la valve du cœur et non de la tête, du cœur. Ils sont surpris eux-mêmes et souvent, ça va à vitesse grand V. Ça, je l'entends souvent, ça va à vitesse grand V. Quand les gens osent décider d'avancer vers du fou et du fou, je le répète, c'est juste, ce n'est pas pour impressionner les autres ou quelque chose de spectaculaire. C'est juste quelque chose qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme en nous. Les résultats de fou se cachent juste derrière. C'est juste, quand on ose avancer sans rien savoir, comme le saumon, il ne sait pas ce qu'il va vivre, il avance. Et le chemin fait toujours ça comme ça parce qu'on rencontre des gens, on vit d'autres situations qui nous donnent d'autres idées. On va dire, ah, ça, ça. Mais lorsqu'on fait ça comme ça, ce n'est jamais en ligne droite. Nous, on aimerait que ça allait en ligne droite, ça allait beaucoup plus vite. Mais ça fait toujours ça comme ça. Mais quand on est rendu là, on a déjà fait ça comme chemin. On a déjà avancé beaucoup. Donc, c'est avoir la foi de suivre le chemin au fur et à mesure. Au fur et à mesure. À chaque minute. Chaque minute. qu'est-ce que j'ai à faire tout de suite qui crée beaucoup de joie en moi sans rien savoir. OK, je vais le faire et après ça, je vais voir ce qui va arriver et je vais développer une confiance. La peur va s'évaporer et plus j'avance, plus un univers va s'ouvrir devant moi. Je le vis sans arrêt. Je suis le premier surpris à le vivre encore sans arrêt. C'est fou. Quand j'écrivais mes livres, j'étais convaincu à 99,9 % de ce que je disais. Maintenant, je suis convaincu à 1 000 %. Pour moi, je suis convaincu qu'un jour, comme je disais tout à l'heure, ça sera prouvé scientifiquement, mais pas tout de suite. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Mais déjà, ça avance bien quand même. Mais c'est grâce à des gens. Avec des gens comme toi? J'allais dire des gens comme toi. Justement, c'est grâce à des gens comme toi qui mettent d'autres histoires de l'avant comme ça. Pour que les gens disent, ah oui, ah oui, ah oui, lui, regarde elle, regarde lui, regarde elle, regarde lui. À un moment donné, quand tu vois plein de gens faire ça, tu te dis, OK, ça se peut. C'est possible. Ça existe. C'est pas farvelu. C'est même pas de la croyance. C'est des mathématiques. Quand on avance vers là, on se rapproche de ça. C'est des mathématiques. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est beau. C'est beau. En tout cas, Daniel, merci. Un immense plaisir. On discuterait, mais on y passerait des heures avec toi. C'est vraiment, c'est chouette. C'est chouette de nous inspirer autant. En tout cas, moi, je te dis vraiment un grand, grand merci. À très bientôt. On mettra tous tes liens par rapport à tes livres, à Salomon aussi. Ma formation en ligne, si vous voulez, j'ai des capsules que j'aide les gens à mettre le doigt sur votre sortie d'autre et la faire. Exactement. Tu m'enverras ça par mail. Comme ça, on mettra tout sur la chaîne YouTube avec tes liens, etc. Ça aussi, c'est le but d'avoir des repères, que les personnes puissent avoir des repères de personnes pour les aider, pour les accompagner. Parce que ça aussi, c'est important de ne pas rester seule avec son truc, de dire, je ne vais pas y arriver et tout, alors qu'il y a des personnes pour aider. C'est important. Ça s'appelle de la co-création. Et non, il n'y a plus un taf, un boulot, un travail, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, voilà. Je te dis vraiment merci. Je te dis à très, très bientôt. C'était vraiment super. Et puis, écoute, de toute manière, on mettra en lumière Salomon en France très bientôt. J'en ai bien l'intention. Donc, voilà. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Ça a été un immense plaisir. Et merci encore une fois d'avoir partagé ça et d'avoir inspiré peut-être quelques personnes que ça peut, j'imagine, aider. Je suis convaincu que ça a résonné chez certaines personnes. Donc, si vous êtes en train de vous éteindre, la routine, vous avez fait le tour, dites-vous qu'il y a une autre vie, un petit peu plus loin. Il y a d'autres choses. Oser, oser. Oser, oser, ayez l'audace de votre cohérence et de rallumer votre flamme. Parce que la flamme n'est pas complètement éteinte. Je le vois trop souvent. Donc, écoutez, il y a danielblouin.com, sortiszone.com. On mettra tout et tout. Je donne souvent plusieurs conférences. J'ai plusieurs conférences. Je suis au moins quatre, cinq fois en Europe par année. Quatre, cinq fois. D'accord. Quatre, cinq fois. Je travaille plus en Europe qu'ici, au Québec. Mais là, c'est plus difficile avec le coronavirus. Je suis supposé revenir en Europe en juin, septembre, octobre. J'ai plein de conférences de bookies déjà. Donc, sur mon site internet, les dates sont là également. Et j'ai plein de vidéos gratuites si vous laissez votre e-mail de coaching gratuit. On va tout mettre, ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci beaucoup. Bonne sortie de zone à vous tous. À très vite. Merci à tous. Merci à tous.